voilà bonjour à tous et puis on va je vais essayer de de vous faire comme d'habitude la nouvelle lune alors là il est filmé vous avez la chance de voir ma tête dans le petit coin génial donc on va on va décrire le thème de la nouvelle lune c'est la nouvelle lune un peu de l'été quoi qui va qui va caractériser la période qui va en fait de qui va couvrir en fait tout le mois de juillet c'est ça commence le 29 juin alors pour ce pour ceux qui veulent qui sont courageux qui veulent méditer ça va être le 29 juin à 4h52 du matin alors bon je conseille toujours de d'essayer de méditer à chaque nouvelle lune parce que c'est la méditation très important parce qu'elle agit sur un mois 4h52 c'est pas marrant donc dans ce cas là vous pouvez vous réveiller j'ai pas 10 minutes avant mettre le réveil 10 minutes un quart d'heure avant vous vous installez et vous faites pas trop longtemps de manière à vous endormir après sauf les très courageux qui dès 4h52 font leur méditation d'habitude bon très bien donc essayer de pas le rater quand même vous faites un quart d'heure juste de manière à alors des fois on a là on n'est pas très réveillé qu'on n'est pas très frais moi je conseille quand même de le faire toujours on se rendra après derrière paisiblement puisque c'est puisque c'est un moment germe je rappelle voilà pour le commentaire sur les quatre heures 52 alors donc courage courage même si c'est très 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 tôt ou très très tard parce que qui se coucherait fait le quand même je vous le conseille c'est toujours important ces nouvelles lunes sachant qu'en plus c'est l'imitation qui est mondiale forcément parce que la nouvelle lune faut savoir contrairement à d'autres thèmes de la france du cela la nouvelle lune a lieu sur toute la planète en même temps ça c'est important souvent le con on se rend pas compte donc toute la planète en même temps vie la pleine lune et la nouvelle lune en même temps c'est pas la même heure mais ce qui fait que les yogis les grands moines tibétains qui sont qui sont paubés dans l'himalaya et tout ça eux ils le font quoi donc vous n'êtes pas tout seul il n'y a pas que jacques et alice qui vous dit il ya vraiment il ya vraiment un mouvement d'ensemble et c'est ce rendez-vous cosmique du soleil et la lune est connu de tous les pratiquants que ce soit des chamans que ce soit des des yogis que ce soit des moines tibétains ils savent tous que ce que c'est un moment clé de germe donc vous êtes vous méditez avec ce chez lui à chaque fois c'est méditation planétaire pas besoin de mettre sur internet méditation planétaire tel jour j'ai une nouvelle lune vous avez une méditation planétaire c'est pas même si internet marche plus le ciel continuer à marcher lui voilà alors on a un thème donc qui est en cancer forcément puisque voilà c'est on est deux on est on a passé le solstice d'été qui avait un thème très très fort aussi en ce qui est caractéristique du cancer d'après d'après mes travaux en astrologie l'astrologie universelle mutation vous savez que j'introduis depuis depuis pas mal d'années plusieurs planètes qui sont dites hypothétiques qui sont vérifiées par la part des multiples positionnements sur des thèmes et on s'aperçoit que effectivement ça tombe des endroits qui parlent quoi alors est-ce que c'est des planètes réelles qu'on va découvrir grâce à ce nouveau télescope ou est-ce que c'est des planètes qui sont énergétiques uniquement des points énergiques très très fort qui tournerait à une vitesse définie en tout cas on n'a pas fini de découvrir tous les mystères de l'astrologie puisqu'on sait même pas comment ça marche ce qu'on sait c'est que ça marche pragmatiquement on s'aperçoit que ça marche si vous faites une expérience scientifique que j'ai essayé de faire quand j'étais jeune pour prouver que c'est faux vous n'y arrivez pas c'est impossible puisque ça marche vraiment très très bien mais pourquoi quelles sont les ondes qui partent des planètes aussi lointaines pour nous atteindre on le sait pas vraiment encore ce sont des ondes gravitationnelles qui ont été découvertes il ya simplement deux ans 2015 mais un petit peu après je sais plus enfin il ya trois quatre ans quoi ça a été découvert on est encore au balbutiement de la science cosmique donc faut pas s'étonner qu'on découvre encore des choses et tant mieux alors le cancer est caractérisé par le fait que depuis 1980 c'est quand il s'est rentré c'est puisqu'il n'y a pas pour réserver des rentrées en cancer exactement 2007 mais définitivement 2009 il a hésité entre le gémeaux et le cancer alors bon à l'époque bien avant qu'il passe j'avais déjà prévu de marquer que en 2007 l'entrée de présence en cancer marquerait les rêves du retour aux origines le côté roots le côté et les origines de l'humanité les origines de de la vie les origines de la société on s'interroge comment sont nés les choses donc un grand intérêt pour l'histoire de l'humanité en général et puis du coup on va s'attirer on s'intéresse à tous les mythes puisque le cancer est un signe d'eau il se pose la question des fois moins scientifiquement que du point de vue anthropologique du point de vue mythologique du point de vue de la psychologie aussi donc d'où est-ce qu'on vient en temps par exemple d'où viennent de nos structures sociales pas simplement du point de vue politique ou économique mais d'un point de vue presque mythique ou bien ou bien ou bien d'un point de vue psychique donc ça c'est toujours intéressant il ya un bouquin qui est sorti d'ailleurs récemment qui est qui parle des origines de l'humanité David grabber c'est un c'est un c'est un c'est un ethnologue un peu un art et puis voilà qui s'appelle quelqu'un qui tu te rappelles le titre du bouquin david grabber aux origines de l'humanité c'est sous titres mais c'est et si et si l'humanité oh je sais plus bon c'est un bouquin intéressant qui est et qui est tombé à peu près dans cette époque de produire dans le cancer c'est à dire qu'il a retracé en fait l'origine un peu tous les mythes qu'on sait créer scientifiquement parce qu'il ya des mythes scientifiques aussi un par exemple que il ya un progrès continu depuis le début de l'humanité qu'on ne fait que grimper ça c'est faux il ya eu on sait en l'astrologie qui a eu des cycles et que l'humanité est monté très haut puis retombé complètement en bas par écroulement de civilisation entière comme l'atlantique tout ça et qu'on a redémarré de nouvelles civilisations etc bon ça 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 david grabber on parle pas de l'atlantique mais il parle vraiment de cette illusion qu'on a d'un progrès continu une flèche qui monte comme ça tout droit vers le progrès une flèche macronienne quoi flèche qui ne recule jamais non non c'est des cycles cdc des vagues et par moment il ya des régressions et il faut rappeler par là que les civilisations peuvent mourir aussi donc quand on est en cancer ces moments où il ya un retour aux origines donc il ya aussi un retour du refoulé c'est à dire que tout ce qui n'a pas été compris par la société ou par les individus pendant les pendant les passages précédents ça revient ça remonte je rappelle que la rentrée des planètes transpersonnelles dans le signe du cancer n'a jamais été très très joyeuse quand quand je crois que c'est enfin chaque fois qu'une planète rentre en cancer on dirait que l'humanité régresse momentanément pour pour aller chercher à un bon vous voulez vraiment prouver que c'est les plus forts qu'on toute raison bon bah allez-y hop ça donne la deuxième guerre mondiale etc avec neptune 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 en cancer c'était 14 18 et c'est plutôt en cancer donc plutôt en lion c'est le début du nazisme et tout ça c'est c'est assez net qu'à chaque fois il ya une il ya une il semble qu'il ya une régression alors évidemment prenez un cancer va pas bien que ce soit beaucoup plus doux pluton ça ça risque de j'avais appelé ça infantilisation des masses c'est à dire de plus en plus les gens vont devenir infantiles et vont pouvoir être guidés par des maîtres de manière à être à être facilement coachée par les désirs c'est à dire vous désirez ça on fait une petite publicité on fait de la manipulation et vous allez vous mettre à désirer exactement ce que vous voulez mettre les gouvernants ont envie que vous désiriez de manière à mieux diriger mieux planifier l'économie mieux planifier les processus de consommation et vous vous amenez à consommer vraiment dans le rail si besoin créer des obligations pour que vous consommiez ce qu'on vous demande même si vous n'en avez pas besoin de la domotique par exemple tout le monde ayant une maison hyper connectée vous n'avez plus besoin d'aller à votre frigidaire le frigidaire viendra à vous en parlant alexa fait moi sortir les héros du frigidaire amène moi sur la table et alexa va chercher on va vers une espèce de robotique perpétuelle quoi qui nécessite énormément de consommation d'énergie et donc énormément de destruction de la planète pour des désirs complètement futile quoi infantile donc ça ça prend un cancer faut faire très attention que tous les gens vont souvent vont avoir une tendance à l'infantilisation on revient en arrière alors pour les individus ça veut dire je réexamine par exemple les relations parentales comment elles m'ont alors c'est depuis 2007 2008 2009 et si j'étais le jouet la marionnette de ce que mes parents ont vu de moi au contraire la marionnette réactive c'est à dire qui fait l'inverse de ses parents mais en fait oui j'ai toujours vécu contre mon père et on rajoute toujours tout contre c'est à dire si vous êtes si vous faites l'opposé exact de votre père vous êtes encore dépendant de lui totalement puisque vous faites l'opposé donc ça c'est intéressant de voir toutes ces projections c'est ces problèmes venant du passé et d'un point de vue collectif évidemment ça peut amener de ce que j'appelle le new fascisme fashion c'est à dire un fascisme soft doux qui est qui est doucereux avec une belle voix onctueuse qui fait même de la philosophie voyez suivez mon regard et qui et qui 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 paraît donc nous amener les choses les plus profitables et plus et plus harmonieuse qu'il soit possible pour tous les français et en fait voilà réellement derrière une forme de fascisme c'est à dire une saison j'aime les taux progressistes oui ça je pense qu'il faut se poser comme question c'est fort ce mois c'est une énorme débilisation on revient avec une lune noire pour les individus presque collés ce qui veut dire que là on est dans les peurs collectives on va être pense voilà dans les dans les dangers collectifs est ce que ça va se passer au niveau de nature faut bien se rappeler que le cancer c'est la nature aussi c'est là c'est la matrice notre alors souvent les gens comprennent la matrice avec le film matrix ça c'est la matrice sociale terme la fabrication d'une fausse matrice à la place de la nature on fabrique une matrice sur la société qui tient plus il ya trois matrices que ce que qu'une vilbert appelé les trois grands la matrice de la nature qui nous dit comment notre corps fonctionne et de comment il faut se nourrir et vivre et bouger et habiter ce que l'écologie s'intéresse beaucoup pour la rectifier justement pour l'amener à être plus en accord avec la vie il ya une deuxième matrice que la matrice sociale c'est à dire que l'être humain est un être social de groupe donc il peut pas vivre sans sans être connecté avec avec les avec les autres donc il peut y avoir des micros sociétés des plus gros sociétés en tout cas si l'homme n'est pas en société il est mort il est psychiquement mentalement mort il peut pas il n'y arrive pas quand on voit l'état dans lequel on a retrouvé certains naufragés sur les îles désertes où j'étais depuis une dizaine d'années c'est pas brillant quoi le fait de vivre sans communication au bas sans cru jouer c'est un c'est un conte c'est un mythe quoi c'est les gens à qui c'est vraiment arrivé c'est c'est assez terrible ils deviennent fou quoi il parle tout seul mais après quand d'autres humains arrivent ils savent pu reparler ils ont complètement régressé donc faut se rappeler que la matrice de la société c'est une matrice essentielle alors le problème c'est quand elle est déformée modifiée par 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 des systèmes comme le néolibéralisme ultra libéralisme ou le communisme ou le fascisme évidemment ça ça fait des matrices extrêmement difficile à vivre pour les habitants pour les citoyens mais non moins on a besoin de vivre en société donc on est obligé de se conformer plus ou moins plus on est obligé de se conformer à un truc et qui en essence dominateur fasciste manipulateur plus on souffre évidemment en tant que peuple en tant que voilà donc c'est un peu ce qui a été dans les dernières élections un peu refusé quoi les gens ont marre de souffrir d'espèce de dictat qui leur dit c'est comme ça qu'il faut vivre maintenant c'est comme ça il faut vous battre pour votre petit bout vous ont gagné votre petit bout de pain et puis vous n'hésitez pas content traverse la rue et puis ce genre de remarques parce que vous n'êtes rien quoi donc on se rappelle toutes les remarques méprisantes que peuvent contenir ceux qui sont dans le signe en face du cancer c'est le capricorne c'est à dire les dominateurs ce qui ce qui ont ce qui maîtrisent les experts voilà on a on a subi les experts médicaux qui étaient souvent les moins bons médecins d'ailleurs même parce que le vrai médecin que celle d'après hippocrate il soigne avec la nature avec la nourriture avec les plantes tout ça il n'introduit pas forcément il peut introduire la chimie ses besoins mais en dernier recours pas en premier donc là on a eu la fausse médecine qui est montée au créneau pendant deux ans pour nous dire comment nous devions nous comporter face à la production industrielle de big pharma pour être des citoyens obéissants donc la troisième matrice c'est la matrice spirituelle c'est à dire que alors celle là il ya des gens paranaux qui vont s'imaginer oui il ya les dieux qui veulent nous commander mais non il ya il ya des forces spirituelles qui qui évoluent qui nous amène beaucoup plus loin que ce que l'humanité habituelle en fait il ya un niveau commun d'humanité qui est que la plupart des gens n'arrivent pas à dépasser or on peut dépasser ce niveau à des pratiques spirituelles et si on fait des pratiques spirituelles bizarrement on va rencontrer d'autres êtres de lumière on va dire des devas des anges selon les cultures on appelle ça un peu différemment mais il ya bien il ya bien une espèce de programme invisible qui existe dans le monde invisible et qui sont pas du tout contraignants qui sont plutôt inspirants ces programmes que peuvent rencontrer les artistes les gens inspirés les astrologues par exemple ces programmes sont dans les attrissants contenus il crée une matrice vous pouvez pas faire contre les astres c'est impossible mais faire avec parce que si vous essayez de faire compte vous êtes mal barré quoi il ya bien quelque chose qui est inspiré qui vient du ciel et qui nous indique comment mieux nous mieux évoluer mieux nous comporter donc ça c'est important donc proserpine étant la nouvelle lune étant conjointe à la lune noire donc à la peur donc c'est ces aspects les plus négatifs du cancer que je viens de décrire c'est à dire les aspects un peu fascisant les aspects un peu régressif les aspects on va bien s'amuser comme 1938 tout le monde était allé en boîte de nuit pour s'amuser 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 alors qu'il y avait le clérisme et le moussoulinisme qui montait et les gens avaient tellement peur de ce qui allait se passer qu'ils étaient complètement comment dire un peu ils se retrouvaient bloqués dans la peur et du coup ils allaient s'amuser comme des dingues pour vite vite jouir jouir à aller danser en boîte puis bon ça a été l'année la plus chaude presque 1938 ce qu'on avait alors que déjà déjà les bruits de guerre les bruits de bottes commençaient quoi on est un peu en face d'une période un peu comme ça on voit très bien qu'avec poutine il ya un gros danger qui 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 surnage et du coup il ya cette envie de régresser pour se dire voir merde puis si tout est foutu il ya qu'à bien s'amuser et puis s'envoyer en l'air et puis voilà et puis après nous le délu je crois en gros ou la sécheresse parce que c'est tout le problème avec la nicule donc c'est on va avoir à la fois ces trois matrices qui sont pas du tout les mêmes si matrice nature nature matrice ciel et puis d'un matrice homme se faire société qui vont être qui vont être mis à mal par le fait qu'on va que la peur avec la lune noire va dominer c'est à dire on va dire et si on détruit et si la nature ne pouvait pas survivre qu'on est à détruire complètement et si la société complètement en crise et qu'elle peut que se casser la gueule et si on n'a plus aucune solution là haut et que les dieux nous ont abandonné voilà les dieux ou dieu jésus ce que vous voulez vous l'appeler comme vous voulez toute façon c'est tout ça c'est la même chose il ya un seul soleil dans le système solaire donc la conscience solaire c'est la même partout mais bon on lui donne une forme sur les civilisations donc ça ça va devenir le problème principal ça peut donner des réactions religieuses des réactions de partisanes dans les familles ça peut donner des espèces de crise de 2 à on va essayer de tous rient en famille parce que au moins ben voilà papy est malade mais là c'est peut-être la dernière année qu'on peut ce genre de trucs d'ultimatum il faut vraiment qu'on refasse l'harmonie parce que ça va tellement mal dans le monde refaisons une belle harmonie et puis là en quête d'harmonie on va voir on va voir peut-être l'inverse quoi quelque chose de pas de pas de pas facile parce qu'on va se rendre compte que tous ces ces refuges de la conscience des petits trucs le cocooning de l'enfance tout ça ça marche pas parce que on est sur terre pour grandir d'ailleurs ça se voit on regarde pas la longueur de 30 cm qu'on a au début on grandit on grandit et quand on arrête de grandir physiquement il ya une croissance spirituelle qui doit se faire et ça on l'a pas compris en tant qu'humain sur terre et ça c'est le plus important donc cette croissance spirituelle quand quand le quand les planètes comme ça se rassemble en cancer on a envie de l'oublier quand j'ai pas envie de grandir j'ai envie de m'amuser j'ai envie de me sentir bien en plus c'est l'été voilà le cancer a été tout sous tout le temps le signe de la voie la plage la mer des boîtes tout ça voire mais j'ai ballon pour ce pour pourtant plus mire après sauf l'étend à la fille avec les bêtes c'est un moment où on se voit avec tout ça c'est du retour à la nature que ça marche peut contenir une forme d'angoisse la lune noire alors c'est pas des amis c'est vrai c'est vrai c'est l'analyse donc on pourrait dire en cancer la psychanalyse quoi et proserpine c'est cette remontée de la de la de la matrice profonde de l'humanité des mémoires de l'humanité donc c'est vrai ce que proserpine ça implique il peut y avoir un été studieux pour ceux qui étudient la psychologie pour ceux qui étudient l'ethnologie tous ceux qui veulent étudier quelque chose qui est en rapport avec les mémoires de l'humanité les mémoires individuelles c'est génial c'est moment quoi il ya il vous allez avoir des révélations sur comment fonctionne la psychologie c'est sûr mais du point de vue du désir de de ceux des de perdre toutes ses responsabilités pour se sentir bien ben serré sur proserpine ça donne un essai de se sentir dans une espèce de féminité que j'appelle féminité c'est à dire c'est le se sentir bien se ressentir les corps heureux bien manger bien le truc qui est qui voilà ce que ce que tout le monde aime bien en réalité sur les français ont un côté cancer aussi les américains aussi donc c'est ça peut faire grossir mais c'est des moments où on voit là où on essaye on va dire profiter de la vie sachant que dans une optique matérialiste on va tout finir dans un trou sous terre ou cramer ce qui arrive même dans un four mais c'est si on voit ça comme avenir c'est extrêmement angoissant donc si tu veux avec les matrices qui sont en crise en ce moment il ya l'idée on va peut-être mourir on va peut-être par exemple les débats sont nombreux maintenant par exemple autour du végétarisme c'est ce que quand on voit les enfants bah oui dans 20 ans ceux qui ont 10 ans maintenant à peu près ou 5 ans même ceux qui ont 15 ans ils vont en prendre plein la gueule ils vont vraiment souffrir parce qu'on n'aura pas été capable de changer de mode de vie et ça alors les gens commencent à s'en rendre compte mais c'est extrêmement culpabilisant culpabilité égale cancer parce que plus vous sentez coupable face à une échéance comme ça plus ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous sentir responsable responsable c'est capricorne c'est en face on se sent quand on n'est pas capable de sentir responsable on se sent coupable c'est à dire on va commencer à se dire ah ouais mais vous fait chier ça m'empêche moi j'aime bien j'aime bien voilà le foie de veau avec la béchamel j'aime bien ça quoi ça me fait plaisir de manger comme ça donc je vais pas m'arrêter de déjà que le monde va mal si en plus fallait supprimer ça voilà le raisonnement quoi ça c'est le raisonnement régressif c'est à dire on vous demande pas de lâcher tout plaisir ou de lâcher tout 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 mais de lâcher votre passé dire que c'est pas parce que votre maman faisait de la béchamel sur le foie de veau c'est une image ça peut être bon d'ailleurs c'est que que toute votre vie vous êtes devait manger ça ah c'est ce que ma maman faisait ça c'est régressif on trouve ça dans le peuple américain qui a le site du cancer très fort et dans le peuple français aussi le cancer est présent cdc des peuples qui sont un peu qui s'infantilise très facilement autour du plaisir de vivre en famille que ça mais c'est ça donc qu'allez vous répondre à votre gamin quand dans 2035 mettons il vous demandera mais putain papa maman j'espère que tu as fait un maximum à l'époque parce que tu as vu on est tous en train de crever 20 ans avant l'âge normal à cause du changement climatique j'espère que tu t'es bougé à l'époque où les gouvernements obligés à ça tu as fait tout ce qu'il fallait et que tu étais au moins végétarien et père tout le monde sera végétarien à cette époque là vous verrez mais bon ça viendra mais et papa avant un banon parce que c'est pas je pouvais pas résister au foie de voie de la béchamel quoi comme faisait maintenant alors là vous ferez bien engueuler les gamins à bon parce qu'il était en train de tuer tout le monde parce que t'aimes la béchamel super ils vous diront ça ils vous engueuleront ils diront mais c'est ignoble comme ceux qui ont été collabos pendant la deuxième guerre mondiale dit quand la famille apprend quoi t'étais collabo pp putain mais t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui mais je savais pas qu'un connard c'est vous serez pris pour des connards parce que vous aimez la béchamel j'ai dit pas qu'il faut pas aimer la béchamel non pas on n'est pas obligé de mettre du fouet de voie avec peut mettre n'importe quel croque tout fou je sais pas quoi et vous avez ça recommence à ressembler mais au moins vous faites un petit pas parce que l'un des des problèmes principaux de la planète de la matrice nature c'est qu'elle crève en grande partie avec le co2 dont nous on nous oriente tout sur les co2 je pensais marqué co2 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 pétrole bien sûr les énergies pétrolifères sont extrêmement dangereuses et font mais ce qui fabrique le plus ces co2 c'est l'usage qu'on fait ces mouvements de deux bateaux de camions tout ça et si vous faites le tout que vous regardez la consommation de viande c'est l'un des trucs qui créent le plus de co2 on compte les vaches qui pètent on compte on compte je ne sais plus quoi mais c'est ridicule il faut compter tout quand vous comptez une industrie vous devez compter tous et à côté c'est pareil le nucléaire nucléaire c'est zéro co2 on vous dit bah oui tu veux à la sortie de la cheminée d'une centrale nucléaire c'est que la vapeur d'eau vous mesurez le taux de co2 regardez oh bah c'est faible mais c'est pas ça le co2 c'est qu'est ce qu'il a fallu pourquoi le tout le béton qu'il a fallu tout ce qu'il a fallu fabriquer les infrastructures tout ça comment ça fonctionne comment comment ça incite des fois à consommer si on a trop d'électricité aussi c'est parce que on n'a pas le même des trajectoires que d'autres pays qui ont fait plus de renouvelables et qui sont moins emmerdés que nous avec deux alors maintenant si on est dans l'exception à maintenant depuis 30 ans pour un coup ces allemands qui sont plus emmerdés que nous mais ils sont plus avancés au niveau énergie renouvelable alors ils sont en train de revenir en arrière parce que la russie coupe le pétrole mais ils sont plus avancés pour savoir se passer du pétrole alors que nous non on sait pas le faire donc parce qu'on fait pas d'efforts c'est le côté cancer j'ai pas envie de faire des efforts c'est fatiguant bon voilà c'est un petit aparté mais important parce que de même quand les entrées nucléaires on compte pas le démantèlement brénélis la première centrale nucléaire construite en 58 je crois elle est toujours pas démantelé plus de 65 ans après c'est comment que ça se fait qu'on n'a pas que parce que si on fait un démantèlement et bien si on le fait dans les règles de l'art soit on le fait dans un fascisme ça c'est la meilleure solution si vous installez un fascisme vous pouvez faire du nucléaire c'est génial parce que vous prenez des gens des blacks ou des petits musulmans là vous les mettez ils attravent leur cancer vous les renvoyez chez eux ils vont crever là bas et il gêne personne ça c'est la bonne solution le fascisme se marie très très bien avec le nucléaire c'est super surtout vous fabriquez des bombes en plus mais si vous voulez garder une démocratie une société donc non policière une société où les citoyens ont des droits qui sait que vous allez mettre à démanteler les centrales sachant qu'ils vont se retrouver avec des cancers derrière ça va être dur et s'ils réclament de l'argent pour remposer leur cancer bon et le moyen si on fait ça propre parce que si on veut pas dépenser trop d'argent faut le faire pas propre mais c'est dégueulasse moi ça veut dire que vous tuez des gens si vous le faites propres les transports les isolations et on a déjà vu le coin avec le chernobyl quand ils ont nettoyé chernobyl ils ont fini par renoncer ils ont fait un coffrage autour c'est presque impossible la radiation nucléaire c'est tellement un problème énorme que que c'est et puis ça dure pendant des siècles et des siècles et pour le plutonium ça peut être même des centaines de siècles donc c'est donc vous êtes coincé avec ça donc c'est pour ça qu'on démantèle pas il n'a pas une seule démanteler donc ça c'est important de se rappeler de ce si on met ça en l'équation moi je veux bien qui est du clair mais bon c'est mais faut compter ça en l'équation si on vous met pas ça en l'équation c'est qu'on vous ment qu'on vous manipule et là c'est une autre question donc voilà pour voilà pour le cancer on a gros donc il faut réfléchir à tout ça c'est reste une planète un peu de l'écologie c'est vrai vous demander de réfléchir à ces trois matrices et vous posez la question qu'est ce qui est beau harmonieux là dedans parce que proserpine vous posez la question qu'est ce qui répond au féminin de l'humain parce que cette société est hyper masculine qu'est ce qui répond au féminin dans l'humain féminin dans l'humain c'est pas que les femmes féminisme ou ça le féminin dans l'humain c'est qu'est ce qui permet de de vivre ensemble harmonieusement et pas simplement en compétition en coopération coopération les uns avec les autres coopération avec nature coopération avec le ciel aussi avec les forces intuitives et les forces qui nous qui nous inspirent voilà donc ça c'est ce qui nous est demandé pendant ce mois là donc il ya un aspect ou régressif ou un aspect au coeur très intuitif qui nous qui ça va être un peu un mois de séparation entre ce qui est lourd et ce qui est ce qui nous élève qui nous fait évoluer alors est ce qu'on a autre chose qui répète ça on a un très beau cérès trigone neptune qui traverse donc du cancer jusqu'au poisson là haut le neptune trônant presque au milieu du ciel enfin c'est pas le milieu du ciel mais c'est le c'est l'endroit le plus haut du zodiaque dans ce thème avec la sang gémeaux ce qui veut dire qu'il y avait une très important donc qui est qui vient alimenter tout ce qu'on a dit en cancer donc c'est des signes d'eau donc moi de sensibilité de ressenti d'affectivité de vécu sentimentale que le foie et moi il faut se poser des questions spirituelles avec neptune en poisson sur sur les sur ces fameuses matrices est ce que ces matrices nous font évoluer ou pas si c'est la matrice de maman elle avec sa béchamel c'est pas forcément très évolutif c'est ça que vous devez comprendre en quand est-ce qu'une matrice est évolutif qu'elle vous permet parce parce que la nature ça peut être pareil les écolo avec leur gaïa qui ni l'écho l'écho spiritualité ou l'écologie profonde c'est un vrai problème ils ont tendance à l'écologie ouais non ça t'est pas l'écologie parce que tu parles de méditation ah bon c'est parce que la méditation ça fait pas partie de la nature peut-être tous les peuples premiers ils méditent tous d'une manière ou d'une autre ils ont été quand quand un chasseur d'amazonie vise un singe il peut rester des heures sinon le sage et des malins il le chope jamais donc c'est il ya des ils ont ils ont tous appris à rester mobile à méditer à regarder nature à observer les traces à observer les plantes que pour la cueillette aussi tiens à ce endroit là il poussait ça est ce qui va pousser ça donc il ya tout un ya tous les chasseurs cueilleurs étaient très méditatif forcément sinon ils ne pouvaient pas connaître la nature on a une fausse idée de ce que c'est que la méditation on croit que c'est un truc compliqué bon il ya des techniques évidemment mais c'est aussi le simple fait d'être là ne pas bouger de rester en silence dans l'ici maintenant et du coup de sentir que dans cet ici maintenant le cerveau change de vibration il monte en vibration tout seul n'a rien à faire donc ça veut dire qu'il ya bien une nature là haut qui nous soutient parce que pourquoi quand on arrête de faire quoi que ce soit le cerveau se mettra à montrer en vibration alors évidemment ça nous oblige quand ça vous monte en vibration à travailler sur nos mémoires parce que les mémoires émotionnelles se mettent à monter en même temps que la vibration monte donc là faut pas les refouler faut pas non plus les ignorer faut pas les faire sortir et s'identifier avec ces mémoires qui remontent parce qu'elle remonte pour que vous libériez pour que vous en pour que vous en auto libériez donc voilà un peu l'ambiance de ce thème très très spirituel dont ce point de vue là mais l'ascendant est gémeaux donc ça c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse il ya un ascendant gémeaux avec mercure dessus qui est mercure je rappelle s'appelle du gémeaux donc ça veut dire que d'un point de vue d'un point d'un point de vue de la dominante de ce thème on a un mercure en gémeaux très très dominant qui qui domine tout le thème et qui veut dire que contrairement à tout ce que je viens de dire que le fond spirituel en fait de ce thème le fond surface quoi c'est là sans gémeaux ça veut dire ouais c'est des vacances on va on va on va courir à droite à gauche en rencontrer des gens c'est le côté très ouvert très adolescent du gémeaux et c'est alors bon en même temps on a un trigone à saturne en verso tout là haut qui est lui conjoint exactement au milieu du ciel et qui est en domicile aussi donc on a deux blindes en domicile qui sont en cinder ça veut dire que ce mois de juillet va être très intéressant au niveau des réflexions et des communications alors soit on se laisse emporter trop par le gémeaux et on ne discute que pour plaisanter parce que c'est l'été il faut faut prendre l'apéro au soleil soit on comprend par le trigone qui n'est pas tout à fait exact mais qui est là avec saturne en verso là haut qu'un trigone entre mille du ciel l'ascendant le thème je l'ai monté sur paris mais si vous le montez par exemple sur nantes en gros ça va être un peu pareil pour toute la france il va y ça reste les dominantes quand même on n'a pas de changement de signes je veux dire d'ascendant à cause de décalage entre brest et puis strasbourg il ya une heure de décalage il ya un demi signe là on va rester à peu près tout le monde avec cette dominante de mercure et de saturne planète en domicile et en plus donc en domicile et en même temps renforcée par leur angularité très forte avec l'ascendant pour mercure avec le milieu du ciel pour saturne donc donc ça ça veut dire c'est le moment cet été de réfléchir peut-être on peut s'amuser faire ça au soleil avec pourquoi pas votre apéro si vous voulez mais il faut amener sur le zinc là il faut amener des réflexions importantes quelle humanité on veut quel type de fraternité on pourrait dire liberté égalité fraternité les trois prêts parce que la france est un pays qui est né avec avec une dominante de du verso et du lion au moment la république française la révolution française il y avait un axe pluton uranus lyon lyon verso donc si on saturne en étant en verso il remet en question la france entière il dit l'entité france en tant que date de naissance l'entité également états unis qui en rapport aussi avec le signe verso mais moins fort mais qui sont des pays qui sont nés à peu près la même époque il ya le retour de pluton qui va rentrer en verso bientôt dans dans quelques mois saturn est encore en verso il pose la question qu'est ce que c'est que la démocratie qu'est ce que c'est que que les que les directions et qualités qui nous semblent être les qualités de l'humanité qui vaut le coup de générer dans les sociétés quelles sont ses valeurs par exemple le triptyque français liberté est très intéressant parce que il il a été fabriqué par les par les francs maçons qui étudient l'astrologie et donc il est il est basé sur trois un triangle qu'on peut tracer dans le dans le mandala quand vous faites le mandala vous pouvez placer la liberté vers le haut la 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 fraternité l'égalité du côté de la justice du côté de rapport à autrui l'organisme social et du côté intérieur la fraternité en tant que vécu intérieur donc si vous voulez on pourrait rajouter moi je rajoute la sobriété du côté de la terre et qui on ne pourrait avoir une nouvelle devise de la france qui serait et qui sera à nouveau un modèle une matrice pour tous comme modèle politique pour toute l'humanité ce que a été souvent la france c'est à dire liberté égalité fraternité sobriété et là on aurait une totalité des quatre éléments avec une valeur forte pour chaque élément et qui donc ça c'est le moment de réfléchir à ça c'est moment de réfléchir à ces quatre éléments que je viens de citer la liberté le feu le le l'égalité l'air c'est à dire la justice en fait l'égalité c'est la justice parce que l'égalité qu'on fait vivre aux eHS vous êtes comme tout le monde vous recevez donc comme tout le monde sauf qu'ils sont allergiques on va les faire crever par une par mesure d'égalité super merci les mecs donc au lieu alors que tous les autres pays qui n'ont pas cette idée d'égalité il leur laisse un endroit où ils peuvent aller quand ils ont le droit de survivre non en france c'est pas le droit tout le monde doit avoir la même bagnole c'est que c'est presque un pays communiste de ce point de vue soviétique c'est dingue donc ça c'est pas l'égalité la vraie égalité ça passe par la justice d'ailleurs les hommes sont égaux en droit ils sont pas égaux à la naissance on voit très bien si vous êtes un stic moi j'étais un stic en maternelle dès la maternelle vous voyez les inégalités il y en a qui déjà vous voyez qu'ils vont merder dans toute leur scolarité puis d'autres vous voyez que c'est parti trop vite presque ils sont trop ils ont déjà des acquis qui viennent de vie antérieure justement donc l'égalité c'est en droit c'est à dire que personne su parce qu'il est plus intelligent et l'autre plus qu'il a plus de difficultés ils doivent ils doivent manquer du droit qu'à tout être humain d'être défendu d'avoir de la santé d'avoir un habitat ça 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 doit manquer à personne c'est pas le cas de notre société actuellement et fraternité c'est plus l'eau c'est l'idée de communauté toute société fait communauté on voit très bien que la nôtre fait plutôt communauté il est plus qu'une fraternité chacun pour soi parce que on a on a isolé les gens par la compétition qu'un principe feu et le feu tue l'eau tue l'eau pardon donc il n'y a plus de fraternité du tout et il est urgent de recréer des fraternités que moi j'appelle spirinoté dans le sens que pour recréer ces fraternités il y a tellement de travail à faire que ce sera impossible si on se rassemble dans un bel endroit avec une éolienne et et à la permaculture ça sera jamais suffisant parce que on a été tous formatés conditionnés à avoir des à garder nos problèmes psychologiques dans la société occidentale je veux dire et à ne plus avoir de contact avec l'âme ou avec ou avec l'autre par le coeur donc il faut réapprendre ça c'est très important à apprendre ça et pour apprendre ça vous en donner les moyens donc c'est pour ça que j'appelle ça les nouvelles communautés ne seront pas comme les communautés des années 70 qui était qui était politico sexuelle et tout ça sympathique et tout ça avec pétard au besoin mais là c'est plus tout ça il faut des communautés conscientes responsables de leur de leur capacité à changer le monde au niveau écologique parce que c'est urgent et en même temps qu'ils puissent travailler sur l'écologie intérieure parce que c'est pas parce que vous avez une éolienne au milieu des panneaux solaires et que ça va ça va ça va changer quelque chose il faut que vous puissiez travailler parce que toute la destruction de la nature autour de vous vient de la destruction de notre nature psychologique au fond de nous de notre nature de lien profond que vous avez en tant que moi avec votre âme si vous ne connaissez pas le lien de votre moi avec votre âme vous pouvez pas faire des nouveaux des micro sociétés évolutives vous pouvez pas si ça va bien se maintient peut-être trois ans cinq ans six ans ça pourra j'ai presque jamais dépassé les six ans c'est ce qui se passe donc il ya des secrets qu'il faut connaître moi je je cet été j'espère pouvoir les enseigner ce secret là qui permettent à des groupes de vraiment durée et de créer des micro sociétés valables qui elle en réseau entre elles pourront modifier en gardant leur rôle de citoyen il s'agit pas de rejeter l'état et ses structures collectives vous pouvez pas faire une armée dans chaque petite communauté on voit très bien que si à face des gens comme poutine faut bien qu'il ya un état voilà ou des états en comme des états européens ensemble mais cette pyramide extrêmement pointue avec des experts en haut des gods et puis tout la masse en bas c'est pas souhaitable du tout ça fait pas ça peut pas faire fraternité donc il faut retourner à des à une conscience plus plus juste de la relation et pour ça faut des gros plus petits faut que les gens recréent des villages des échos hameaux comme ça où on est moins moi je dis tu moins de 77 c'est à dire dès que vous dépassez le nombre 77 vous êtes vous pouvez plus connaître votre voisin c'est pas vrai vous pouvez et les ces groupes là ils devront se connaître les uns les autres ils devront travailler ensemble ils devront se compléter celui qui sait faire l'informatique va aider en informatique celui qui sait pas en faire mais par contre il va recevoir de l'aide en permaculture par celui qui est l'autre qui sait faire de l'astro évidemment chacun a besoin de l'autre et ses facultés mais il faut des petites sociétés pour ça il n'y a pas besoin de métiers qui qui sont choisis au milieu de millions de personnes c'est une organisation trop trop pyramidale qu'on a mis au point et il est en train de se casser la gueule bon voilà s'il ya des questions je pense que oui le dernier aspect que j'ai pas dit important c'est c'est mars sextile saturne ce qui veut dire que c'est le moment d'agir mars est en bélier et malheureusement une conjonction alors on va séparer il ya d'un côté un carré de jupiter exact à la nouvelle lune alors ça c'est pénible parce que ça veut dire que jupiter quand jean bacchus il ya une remontée en force des pouvoirs dominants c'est à dire jupiter en bélier les combattants ceux qui veulent garder le pouvoir vont remonter en force avec beaucoup d'agressivité on peut penser à poutine on peut penser au rn qui a qui a pris une bonne part de l'assemblée nationale on peut penser on peut penser à macron lui même qui est qui n'aime pas du tout perdre c'est pas du tout quelqu'un il a il a des planètes qui sont il a trois planètes je l'avais dit social qui sont rétrograde donc c'est quelqu'un qui ne sait pas être en relation avec autrui à part si lui domine donc face à un échec si on veut de sa candidature voilà il a gagné contre le rn mais c'est les contre rn qui ont gagné et pas lui la preuve qu'après c'est que les rennes montrent donc il ya quelque chose qui est une analyse à faire du résultat des élections présidentielles puis législatives qui implique qui doit que c'est plutôt lui le problème quoi qui est au milieu il est parce qu'il est trop directif il est trop c'est des c'est un mou macron ça fait monarque en anagramme c'est pas donc il se prend pour un monarque et ça ça pose problème et là jupiter qu'on juin il s'est appelé lui-même jupiter qui n'est pas du tout jupité rien il a jupiter rétrograde conjoint la lune noire donc c'est terrible il ne sait le vrai jupiter rien oui oui on l'a appelé on l'a appelé comme ça parce que voilà c'est ça mais en fait il n'est pas du tout jupité rien le vrai jupiter rien est positif et dans partageurs communiquant il sait écouter tout le monde pour faire une espèce d'osmose avec tout le monde c'est un rassembleur voilà c'était chirac était jupité rien qui arrivait à rassembler avec des conneries à manger des pommes ou en tâtant et le cul des vaches alors c'est un nouvel culture il arrivait tout le monde tout le monde dans sa poche une grosse blague de cul des fois en aparté bon bref c'est c'est jupité rien un peu voilà consensuel quoi mais lui n'est pas du tout jupiter rien il est trop orgueilleux trop 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 raide trop vaniteux en fait c'est la vanité quoi il trop vaniteux pour pouvoir accepter de partager que ce soit il se croit le plus intelligent qu'il peut pas ne peut pas partager c'est forcément lui qui a la bonne idée quoi ça peut pas être les autres donc si de ce point de vue là il est la notion en bélier le son bélier ça fait des gens souvent très très doués souvent c'est mais ils doivent apprendre à communiquer c'est mon cas aussi il ya des j'ai rencontré beaucoup de hpi ou de surdoués qu'on ne suit en bélier comme si le ne suit en bélier rassembler l'idée d'avoir une vie antérieure on a été tellement on a été loin dans une dominance quoi et qu'on la récupère avec la nécessité de la mettre au service des autres cette fois ci et pas de continuer tout seul à faire son affaire tout seul dans son coin en se croyant génial et puis en communiquant pas assez je sais que c'est mon problème aussi il n'y a pas par exemple il n'y a pas encore de livre sur l'astrologie universelle habitation ça vaudrait le coup parce que c'est une réforme totale de la de l'astrologie très complète et très 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 scientifique très calculé très mais bon voilà c'est typiquement le manque de balance c'est ma faute c'est mon thème c'est à moi de travailler vers plus de balance plus de communication avec la société pas chercher tout seul mais faire mes découvertes géniales eureka eureka sans arrêt au bout d'avoir j'ai plus de 50 découvertes ils sont toujours pas publiés embêtant donc voilà donc ça c'est le côté le dessus en bélier c'est le défaut de ne suit en bélier d'une heure en balance et voilà voilà pour le macron donc avec jupiter bacchus qui venait très fort il ya une envie de récupérer le pouvoir une envie de de mettre en place des forces habiles mais qui peuvent qu'ils sont en carré avec ce soleil lune en cancer c'est à dire il ya un carré entre le pouvoir avec sa violence intrinsèque et et cela est l'une en cancer le peuple c'est à dire ce que les gens envie de vivre en tant que matrice sociale c'est à dire ils ont envie d'une société où on peut vivre ensemble à peu près tous correctement sans se bouffer le nez et ça non ça va pas les néolibéraux ils veulent que la compétition continue donc là le carré va se sentir très fort ce mois ci comme si on avait deux mondes qui doivent se séparer qui peuvent pas s'entendre celui des attention la compétition tout ça puis ce qui dit mais non mais nous on a envie de vivre ensemble bah oui mais ça colle pas vous pouvez pas vivre ensemble dans un cri dans un dans un cadre d'un système qui est compétitif néolibéral et que si vous vivez ensemble tranquillement mais vous allez vous faire raboter la gueule parce que vous serez pas compétitif on se retrouve devant la coincée par des systèmes comme l'europe comme comme le comme les accords du gâte et tout ça la mondialisation tout simplement nous sont néolibérales il faut rajouter parce que la mondialisation elle est c'est un programme astrologique on va vers la mondialisation l'humanité c'est obligatoire par contre la mondialisation néolibérale c'est collé sur ces mondialisations nécessaires un système néolibéral ce qui fait que toi au kenya tu fais que des bananes toi tu fais que du café au pérou toi tu fais que de l'acier ou du blé en ukraine etc c'est n'importe quoi on peut on peut on voit ça on a dans un thème astrologique vous devez favoriser les dons que vous avez vous devez les favoriser vous en servir pour gagner de l'argent mais pas faire que vos dons sinon vous évoluez plus là où vous avez un problème vous devez chercher à évoluer c'est là qu'est votre et vous vous servez de vos dons pour ben payer votre loyer et gagner votre sous mais là où où est votre manque là où votre trou dans votre thème là et ben c'est là vous devez travailler le plus et donc la mondialisation néolibérale et fait l'inverse c'est à dire que elle elle dit à chacun fait ce que tu es fait uniquement ce que tu as là où tu vas pouvoir dégager le maximum de bénéfices apparemment les bananes à la martinique voilà là j'ai fait pas autre chose mais si on doit tous faire autre chose doit être on doit être complé bon quoi alors évidemment le but est évidemment de faire plus de fric puisque si vous faites faire à des gens qui poussent les bananes énormément de bananes ils vont ils vont avoir le record de production de bananes et donc la plus value donc le bénéfice pour le capitaliste est maximale reliser marx pour ceux qui croient que le marxiste c'est que staline et lénine il ya eu quand même des trucs qui ont été écrits qui étaient quand même pas conduit tout niveau du point de vue économique donc voilà donc ça c'est jupiter bacchus le voir comme un la remontada des forces fachos il était déjà là pour les élections législatives en bélier ouais ouais mais oui c'est un signe qui n'est pas sympathique ni pour et il ya mars dedans donc c'est mars en plus c'est une efficacité c'est-à-dire mars est en bélier il donne une efficacité à ces forces là il leur donne puissance donc alors pour ceux qui sont béliers là ils sont ils ont le vent ils sont et si vous voulez faire des trucs où vous affirmez votre pouvoir dans votre sphère sociale c'est le moment ça y va ceci dit entre bacchus et mars il ya qu'ils ron au milieu alors qu'ils ron malheureusement bélier il est pour il est en exil c'est pas mais ça veut dire qu'il ya moyen avec qu'ils ron de guérir ces forces là qu'est ce que c'est que le désir d'avoir le pouvoir qu'est ce que c'est que le désir d'écraser les autres c'est le désir compétitif c'est une maladie névrotique c'est pas du tout quelque chose de normal l'humain est fait pour être temps en temps en compétition et temps en temps en coopération si vous mais bassez toute l'éducation des enfants tout la montée les diplômes tout ça que sur la compétition compétition sans arrêt vous êtes anti humaniste vous êtes en train de faire tomber ce qu'elle plus beau dans l'humain c'est à dire la faculté qu'il a de de vivre des choses ensemble et les partager donc c'est ça qu'il faut voir donc qu'ils ont embellé nous dit ok chacun son tempérament chacun est différent de l'autre mais c'est pas une raison pour se retrouver en compétition c'est une raison au contraire pour partager ça et en faire une guérison de l'aspect individualiste de l'être humain ça c'est important cette année j'ai pu dire qu'on joue un bacchus bacchus ça exagère encore ah oui bacchus c'est l'énergie la plus lourde qui existe alors ça aussi c'est une planète que les gens connaissent pas et que j'utilise ceci dit on peut trouver sur les logiciels de d'oréas aussi bacchus et proserpine alors proserpine s'appelle corée sur le logiciel oréas et alors apollon par contre vous trouverez pas ce logiciel oréas on va le mettre bientôt j'espère parce que voilà mais pour la petite histoire pour ceux qui font l'astro vous allez situer apollon vers ses ennemis de la vierge en ce moment voilà il avance à peu près de trois quarts de degrés par an donc c'est très lent vous sachant qu'il est au milieu exact de la vierge comme ça vous avez une petite idée où il est voilà ça vous aide à le situer donc voilà alors ce carré donc jupiter avec le la nouvelle lune fait qu'il ya il va y avoir exagération par exemple si vous alors ce qui vous devez intégrer le désir de pouvoir que vous avez tout le monde a un désir de pouvoir vous avez par exemple moi j'ai désir de pouvoir me publier un bouquin qui qui défonce toutes les conneries qu'il faut dire regardez il ya une nouvelle astro possible pour l'ère du verso et voilà il y en a peut-être d'autres mais en voilà une qui est très bonne et qui en plus a les techniques qui vont avec pas que voilà donc ça c'est c'est voilà c'est un truc tout le monde a un pouvoir qui veut mettre en place qui est forcément négatif donc si vous voulez quand vous mettez en place le pouvoir est ce que c'est pour vous faire valoir vous même ou est ce que c'est pour être au service de quelque chose qui vaut le coup de faire évoluer et ça c'est pas la même chose évidemment donc regardez bien si vous avez un pouvoir mettre en place vous allez vous retrouver en contradiction avec avec la nouvelle lune en cancer qui vous dit bah il faut apprendre à vivre à se détendre à être dans proserpine c'est à dire dans quelque chose qui va vous amener à rejoindre aussi la tendresse le vivre ensemble le féminin de l'être le féminin social aussi c'est à dire se sentir bien ensemble pas être en compétition mais en coopération alors évidemment on peut intégrer les deux un carré ça s'intègre par la conscience si vous le gardez c'est tel que c'est une contradiction insolvable quoi il ya tantôt vous allez pouvoir le pouvoir ah oui non mais je veux rester gentil non voilà donc ça vous allez vivre au niveau du pouvoir vous allez voir il voit il va très gentil macron il va faire la danse du vent encore pour être très parce qu'il est proserpine en dominante il a proserpine exactement collé au fond du ciel à zéro degré du gémeaux et donc il sait très bien à mon avis proserpine en exaltation en gémeaux donc il a un proserpine qui est puissant qui vient de rentrer enfin qui est en train de reculer d'ailleurs ça c'est pas grave et mais au fond du ciel c'est quelqu'un qui sait séduire quoi il a séduit sa maman tout petit bébé et puis il a continué à séduire sa prof de français puis après qui était peut-être sa maman aussi je sais pas on va pas rentrer dans les détails mais c'est il ya quelque chose à creuser là dedans mais en tout cas c'est un séducteur c'est quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut pour donc là le proserpine en cancer il va vous la jouer il va jouer du futur il sait faire du pipeau mais il faudra voir que derrière il est il est retenu en arrière par son besoin absolu d'être dans cette compétition qui veut pour sauver la france qu'elle soit le pays qui va donc là on a une contradiction est ce qu'on va pouvoir tenir les désirs du peuple avec le désir de la compétition néolibérale et la compétitivité totale par rapport à la chine et des pays comme ça on fait bosser des enfants et des esclaves ouïghours donc si on veut être compétitif par rapport à eux il faut créer des esclaves et puis faire bosser les enfants c'est la seule solution ou alors on crée des espèces de alors ça fait rire les économistes mais on crée des espèces de protectionnisme pas les protectionnisme du pays mais des protectionnisme qui soit pas je protège tout ce qui est fabriqué non du protectionnisme écologique c'est à dire on met une vignette sur des pays qui ont obtenu un prix en réduisant des gens d'esclavage ou en balançant un produit toxique dans l'environnement ce qui évite de payer le prix de nettoyage les chinois vont être super taxés ah bah oui oui et tu fais ça et tu taxes pas parce que c'est chinois si les chinois vendent des panneaux solaires géniaux ben tant mieux à gagner mais tu regardes comment ils étaient fabriqués et s'ils étaient et là tu crées un pourcentage comme ça qui est une vignette là dessus et là j'ai là tu es tranquille parce que du coup ils vendent beaucoup moins et donc ils sont plus dans de compétitivité à la con où ils écrasent avec de la violence ils sont obligés à il va falloir qu'on soit moins violent avec la nature ou avec notre peuple pour fabriquer des produits acceptables pour les européens parce qu'ils ont envie de les vendre et ça on l'oublie tout le temps le système néolibéral ne tient jamais compte de ça c'est la libre la libre compétition libre compétition qui aboutit à l'esclavage renard libre dans le poulailler libre comme on dit à l'esclavage l'esclavagisme et là on est en crise avec là avec les que soit marie le pen ou la ou la ou la ou la nuque qui est montée très fort ça dit merde on a marre de bosser comme on est la france est l'un des pays il faut bosser plus les français quand il ya les statistiques on est l'un des pays qui bossent le plus en europe au niveau au niveau au niveau rendement le français bosseur c'est les gaulois c'est des guerriers donc ils sont un mars assez fort ils sont bosseurs qu'on arrête de dire qu'on bosse pas assez puisque tout le bénéfice va à des gens très riches donc il ya un problème quand même ils ont doublé ou triplé je peux doublé leur 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 trois fois tu dis ouais de les milliardaires ont doublé leur leur bénéfice ou triplé donc pendant 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 les deux années là de kovid donc c'est absolument pendant alors que les gens sont appauvris c'est fou quoi c'est dingue donc faut plus me la faire comme chanteuse voilà faut plus me la faire le peuple a envie de dire ça là on me l'a fait plus ça va bien donc il ya une tension comme ça alors le dernier aspect que je voulais parler c'est que mars est quand même s'exilie à saturn ce qui fait que saturn représentant le pouvoir étatique et mars bélier ça va bosser ça va bosser dans les sphères hautes pour pour garder le pouvoir pour essayer de le maintenir pour faire ce qu'il faut pour il va essayer créer un rythme peut-être infernal pour obliger les oppositions à se manifester de manière négative je pense que c'est ça qui va faire qui est habile oui mais de leur côté les oppositions vont chercher à travailler pour faire avancer ben ouais eux aussi peuvent vivre cet aspect comme ça ils peuvent dire attendre nous saturn en verso on a une vraie connaissance de ce que de l'humain du genre d'humanité que l'on veut et on peut bosser avec une forte agressivité pour faire avancer des valeurs humanistes oui mais il n'y a pas que la france insoumise ou les ou les enfin la nupe son entier les écolos tout ça il ya alors que je veux rappeler je sais pas si aura le temps d'en parler en faisant la nouvelle lune à chaque fois je suis en sursis puisque en france on tue les hs donc je sais pas combien de temps on va vivre à chaque fois s'il s'y rallume un poteau à côté l'antenne on sait jamais donc si je si je fais à nouveau en juillet en août la nouvelle lune ce que je souhaite évidemment si ça se passe bien je reparlerai de cet aspect très important qui est ce trigone d'uranus avec apollon apollon en vierge donc avec uranus en taureau qui est la grande qualité de toute l'année 2022 c'est à dire la nécessité de se réveiller uranus en taureau pas rester enfermé dans l'ancien carré saturnus qui continue malheureusement encore et qui est qui le poutinisme qui est le fascisme qui est la montée des extrêmes mais au contraire prendre uranus et le relier à apollon pour se réveiller les consciences autour de l'écologie et se rendre compte qu'une économie écologie c'était possible elle a jamais été expérimenté t'es contre le capital et donc t'es communiste c'est rigolo les gens c'est droite gauche droite gauche droite gauche c'est une droite gauche droite gauche ça va s'appeler marcher ou pas le gros problème de l'écologie telle qu'elle est mise en place c'est que tout ce qui peut avoir une rentabilité voilà c'est ça on sélectionne dans l'écologie qu'est ce qui peut être rentable qu'est ce qui peut être rentable et on va pas le faire parce qu'évidemment qu'on a supprimé l'idée d'un état de service public il faut supprimer ça coûte énormément cher le service public les hôpitaux les instituts ça coûte énormément cher donc faut supprimer tout ça donc si tu veux à partir du moment où on est dans cette optique qu'est ce qui coûte qui coûte pas on c'est des gestionnaires qui gouvernent que ce soit des moi j'ai été éducateur c'est les gestionnaires recommandé le nombre de gamins qu'il va y avoir divisé par le nombre d'éducateurs ça devenait dingue quoi tu pouvais pas faire un projet pédagogique sans qu'il ya un gestionnaire qui dit ah bah oui mais là c'est trop là vous ça coûte trop cher les gestionnaires sont partout du coup tout est sous l'effet de la rentabilité la rentabilité capitalise dans ce cas l'écologie c'est pas rentable donc on est coincé si on veut être sur la rentabilité on peut pas faire d'écologie on va prendre que des morceaux d'industrie verte on fabrique des panneaux au bout d'un moment on va pas fabriquer des panneaux toute notre vie non plus à un moment il va falloir dans le néga watts on va isoler les maisons très bien mais il va falloir retourner un mode de relation entre les gens qui soit pas basé sur la compétitivité la productivité qui soit basée sur le on mange ensemble on vit ensemble et on habite ensemble et ça c'est changement de paradigme donc ça va être très difficile donc faut retourner alors que la gauche veut un état tout puissant qui joue la maman par rapport par rapport au peuple et ça c'est pas bon non plus parce que dans le modèle néolibéral le fait que chacun doit un peu se démerder se bouger pour trouver son truc c'est bien mais se bouger traverse la rue alors qu'il ya trois millions de chômeurs je vous remets sont maintenant voilà c'est bien sympa dire traverser la rue mais dans la rue il ya autant de chômeurs sur le côté de la rue sur le trottoir donc c'est une connerie ça ça veut dire que pour qu'il ya moins de chômeurs il faut qu'ils aient cette il faut qu'il ya un changement d'économie ont fait les choses qui sont utilisées les autres qui est un protectionnisme ce qui fait qu'on protège des produits qui sont bien fabriqués du coup les produits français sont très bons et comme les gens les français bossent beaucoup la valeur de leurs produits montera tout seul si on protège des produits de produits de produits équivalents qui sont fabriqués avec l'esclavage c'est tout donc ça c'est des c'est des choses qui sont présents en partie dans le programme de la nuque bon j'en rajoute un petit peu parce que j'ai réfléchi à ça depuis longtemps mais 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 la nuque c'est vu comme et comme étant uniquement mélenchon c'est une manipulation de pouvoir fait mais non c'est les écolos normalement qui sont dedans et l'économie écologique n'a jamais été expérimenté encore et la france pourrait étant un pays vierge avec apollon qui en vierge en ce moment et apollon représentant la vision de la vérité et de ce qui nous mène plus loin et bien on pourrait être le pays qui comme on est un pays quand même uranien comme les états unis des pays uraniens pays qui ont vécu la révolution et qui ont créé des démocraties populaires pas les démocraties populaires qui était le vilain nom des démocraties de l'est c'était pas une démocratie du tout mais des démocraties qui sont des systèmes sociaux qui sont ce qu'on a appelé république et bien que soit les états unis et la france ils arrivent en fin de cycle ils doivent recréer un nouveau cycle soit il s'écroule sous l'effet de pluton qui rentre en verso qui fait s'écrouler complètement leur régime suppression d'avortement par le par le la cour suprême aux états unis là en france c'est des gringolades parce qu'on est incapable de faire une coalition parce qu'on a tout basé sur des systèmes qui favorisent d'une pire à une pire à une pyramidalisation de des rapports politiques c'est n'importe on est coincé ces deux systèmes états unis et france ont coincé et donc ils peuvent tous les deux chuter en fascisme qui est là qui est le ressentiment qui explose sous forme de on veut un papa on veut quelqu'un qui soit fort et qui met tout ça d'équerre à chaque fois qu'on a demandé ça on sait que ça a été la catastrophe parce que le fameux papa ou la maman avec marine maintenant c'est maman marine on sait à chaque fois que c'est des catastrophes c'est ces gens là ne savent pas gouverner parce qu'on ne peut plus à l'ère du verso qui a déjà commencé je le signale d'après mes travaux on peut plus gouverner avec des rois des dictateurs tout ça bien que c'est ce que le système néo libéral et capitale engendre parce que c'est ce qui l'arrange pour pouvoir maintenir les peuples dans des rapports économiques et et politiques qui qui soit au service du capital donc ça c'est la cia et a été l'un des aspects principaux pour renverser des démocraties voilà partout dans l'amérique du sud parce que discrètement ou très de manière très voyante comme aussi avec ayende parce qu'il fallait pas qu'il apparaît soit disant le communisme alors le socialiste était pareil pour évidemment l'écologie ça va être pareil pour eux sauf si ça change donc pour que ça change faut que les gens à la base réclament ce que cette ce trigone soit constructif et ça il ya plein de jeunes qui sont prêts à le sentir ce trigone et le faire parler et à faire qu'ils se manifestent de manière à dire non non c'est pas du c'est pas de la convergence des bénéfices capitalistes qu'il faut c'est la convergence des luttes pour qu'il ya quelque chose qui se fasse dans le sens d'une société vivable et pas une société uniquement compétitif vous voyez ce que j'avais à dire en gros sur cet aspect là bon il ya des aspects j'ai pas parlé il ya vénus neptune par exemple qui est très très beau on bat ça pour les noms c'est pas pardon je suis sur le mauvais thème il ya vénus qui est en wiki qui est rentré en gémeaux là ça y est donc il sera en gémeaux aussi bon j'en ai pas parlé parce qu'il fait pas d'aspect extraordinaire mais c'est bon c'est l'été c'est les copinages c'est bon donc il ya rien de plus à dire on va arrêter là alors je recommande aux personnes si ça vous a plu et que ça vous plaît faites circuler mettez un petit pouce là vous mettez un petit pouce en bas au sujet j'ai bien aimé en bas en haut oui le pouce vers le haut mais il est ça c'est en bas des sur vous cliquez un petit pouce et n'hésitez pas à faire circuler ce genre de vidéo parce que ce qu'ils disent c'est pas mon opinion il y en a qui le croient bien il est de gauche là c'est pas c'est pas mon opinion c'est ce qui est déterminé par parce que j'ai des travaux donc c'est une voilà et puis abonnez vous aussi parce qu'il ya il ya un système d'abonnement pour que vous vous soyez mis au courant quand quand sont ces vidéos arrivent parce qu'il peut il peut y avoir des ratés la situation que je vis n'est pas facile et donc je rappelle que il peut y avoir des ratés donc si vous les mis au courant sinon vous allez moi je suis pas un youtube heures type quoi je peux pas passer mon temps fabriquer ça puisque je suis hors honte et donc je peux pas bosser par ordinateur c'est il ya il ya une ou des personnes qui m'aident et sans ça c'est fait donc abonnez vous mettez le petit pouce de manière à être mis au courant quand il y aura une nouvelle voilà et puis yes du courage pour ce mois de soyez responsable et communicataires communicatif à partir de la responsabilité écologique pense moi si parce que c'est pas en l'été souvent qu'on change de paradigme dans la tête parce qu'on est cool au revoir ciao